L'Afrique centrale La sous-région, riche en ressources naturelles, se résigne à rester une priorité de la stratégie de développement des Nations Unies, prenant toujours du recul sur les autres régions africaines. Les pays d'Afrique centrale ont de très mauvais classements des indices de gouvernance de l'Economist Intelligence Unit, Transparency International, et de la Fondation Mo Ibrahim. L'or noir comprend 70% des exportations de cette région et un tiers des revenus fiscaux. L'ABEAC a récemment annoncé des mesures urgentes pour stabiliser les économies de la sous-région suite à une récession perpétuelle, chacun de ces pays étant fortement affecté par une contrainte de ressources budgétaires de développement. L'industrialisation axée sur les produits de base, la diversification et la transformation structurelle des économies de ces pays sont nécessaires. L'agro-industrie offre en particulier à l'Afrique centrale des opportunités d'une croissance plus rapide et inclusive, mais aussi pour la création massive d'emplois. Voilà comment sortir du cercle vicieux et aller vers un cercle vertueux. Central Africa ? Central Africa has been impacted significantly by the reduction of oil prices. This has created macroeconomic instability, L'édition 2017 de la CIE est par conséquent une occasion pour se pencher sur les mesures à mettre en place pour briser le cercle vicieux d'une croissance non inclusive. C'est grâce à la constitution d'un tissu industriel diversifié et compétitif qui permet non seulement une meilleure intégration des pays d'Afrique centrale dans les chaînes de valeurs internationales, mais aussi à la création importante d'emplois. L'Afrique centrale a un commitment politique de transformer la région. C'est un problème existentiaux. Ils ne peuvent pas continuer avec un modèle qui est dépendant de l'exploitation de la matière, parce que cela expose la région, cycliquement, mais toujours à la fluctuation des prix d'emplois. Ce qui est missing n'est pas le commitment politique. C'est la possibilité de traduire ces visions et les agendas politiques en change sur le terrain. Les dirigeants de la CEMAC sont en concordance. Dans un contexte marqué par la forte baisse du prix du pétrole sur le marché mondial, l'Afrique centrale doit assurer la diversification de ses économies. Le système de production actuel dans la sous-région n'a pas généré un cercle vertueux de croissance inclusive et durable. La CEA recommande que les actifs et les ressources productives soient canalisés vers des secteurs plus productifs, en particulier l'industrie manufacturière et les services de haute technologie, dans le but d'accélérer la transformation structurelle. Le défi consiste à mettre en place un système permettant de déclore les initiatives en matière de promotion du secteur privé, de développer l'entrepreneuriat, de mettre en place un système financier, de développer le partenaire public-privé en vue d'accroître significativement la part du PIB industriel dans le cadre de la recherche globale de ces pays-là. On va se rendre compte qu'on a beaucoup de retard, vous voyez, au plan industriel, et que malgré le potentiel que nous avons dans les différentes filières avec beaucoup de ressources, minières, minérales, forestières, agricoles et tout ça, mais l'industrie reste assez faible. Et c'est pour ça qu'il est question d'examiner comment procéder pour impulser une autre façon de voir la question industrielle. Comment il faut déclencher un processus qui va amener les États à aborder l'industrie un peu différemment par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là. Aucun pays africain ne figure dans le top 40 mondial du rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale. Pi, aucun pays de l'Afrique centrale ne peut se targuer de posséder une API figurant parmi les plus performantes du continent. Les API en Afrique sont chargés de promouvoir leurs villes, leurs régions ou leurs pays auprès des investisseurs étrangers, ainsi que les guichets uniques qui se limitent au cadre strict de la création d'entreprises. Mais peu d'entre elles arrivent à lever des fonds. L'insuffisance et la dégradation des infrastructures, les problèmes d'approvisionnement chronique en électricité et l'étroitesse des marchés de consommateurs locaux font souvent figure de repoussoir pour nombre d'investisseurs potentiels. Je veux dire, le chef de l'État s'est doté d'une vision, je veux dire, on s'est doté d'une vision au Cameroun pour faire du Cameroun un pays émergent en 2015. Il y a plusieurs étapes. Jusqu'en 2020, il fallait mettre sur pied un tissu industriel. Le Cameroun n'est pas le seul pays où existe la corruption, mais le chef de l'État a pris des mesures pour essayer d'enrayer autant que faire se peut ce phénomène de corruption qui mine, qui est quand même une entrave à notre destination. Et je pense que beaucoup de choses ont évolué et il y a une nette amélioration dans ce climat des affaires, dont la corruption avait une place de choix. Le Cameroun et le Gabon, deux économies avec un fort potentiel de croissance industrielle, sont coupables d'un taux d'importation incroyable. Plus de 300 milliards de francs CFA en produits alimentaires au Gabon et plus de 100 milliards de francs CFA pour le Cameroun en importation de poissons, avec 125 milliards en importation de riz par an. Par rapport aux autres pays de la CEMAC, le Cameroun a l'économie la plus résiliente. Il est l'économie qui a le moyen de souffrir de la crise. Mais je voudrais préciser qu'il y a encore des efforts à faire en matière non seulement d'accroissement, de transformation, encore une diversification de la production. À cela, évidemment, on doit améliorer l'environnement des affaires. On doit aussi veiller à mettre en place un système de financement des entreprises privées, mais également mettre l'accent sur la problématique du partenariat public-privé. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra prétendre développer le secteur industriel au niveau des pays de la région de l'Afrique centrale, notamment au niveau des pays de la CEMAC. Le Gabon du futur ne doit pas être un pays isolé. C'est un pays qui doit s'inscrire dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Même si nous arrivons à faire du Gabon un pays émergent, si la Guinée équatoriale ne l'est pas, cela ne servira à rien. Si le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la République centrafricaine, si nous ne nous entendons pas pour former un marché commun, aller même vers un espace politique unifié, Et bien nous n'aurons pas les consommateurs performants dont l'Afrique centrale a besoin pour que les citoyens de tous ces pays soient des acteurs de la mondialisation heureuse. Le succès d'une croissance économique pour l'Afrique centrale ne sera résolu que par une nouvelle logique, pour encourager la production locale et en incorporant une valeur ajoutée pour la transformation du produit brut destiné à l'exportation. La particularité de l'Afrique centrale, c'est qu'elle dispose de ressources minérales en matières premières importantes. L'avantage majeur, disons, de cette partie du monde est qu'en réalité, un certain nombre, disons, de ses potentialités n'a pas encore été valorisées au niveau que ces potentialités, disons, appellent. Donc je crois qu'il est important de venir aujourd'hui dans cette partie du monde pour justement participer à la promotion et à la valorisation, disons, de ses ressources. La fonderie d'aluminium Alucam, créée en 1957 avec une capacité d'environ 100 000 tonnes par an, est l'un des projets industriels phares du Cameroun. Je pense que la clé du succès d'Alucam a été la volonté du Cameroun de promouvoir un projet industriel qui s'appuie sur la ressource hydroélectrique et potentiellement sur les ressources en bauxite dont dispose le Cameroun. Le Cameroun, pour ce qui le concerne, a un plan de développement industriel qui est cohérent avec la vision de l'émergence économique à l'horizon 2035. Les piliers, disons, de ce plan de développement industriel sont l'énergie, l'agro-industrie et le numérique. Voilà, à mon sens, le pays a une vision. Il y a une vision. Maintenant, ce qu'il faut, c'est promouvoir la vision. L'accès aux services énergétiques modernes de la CEMAC varie considérablement entre les États membres, mais est généralement très faible. La situation actuelle de l'industrie minière au Congo en particulier est très problématique. Pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables et mettre en œuvre l'efficacité énergétique, les politiques de l'énergie et les outils stratégiques doivent viser à diversifier les approvisionnements en énergie en exploitant les sources d'énergie locales et en utilisant le plus efficacement possible l'énergie disponible. Alors, je dois d'abord dire que c'est difficile dans la situation actuelle de parler déjà de l'industrie minière au Congo. Il y a 238 permis et actuellement, les sociétés, la plupart des grandes sociétés, ont déjà terminé leur phase d'exploration. Ils sont déjà en phase de construction, c'est-à-dire qu'ils attendent de lever des fonds pour pouvoir construire les infrastructures avant d'entrer en production. Mais cette phase a été ralentie un peu avec la baisse des prix des matières premières, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés sont un peu en difficulté, mais elles sont toutes là. Elles sont en train de chercher à lever des fonds pour que la phase de construction et pour arriver à l'industrialisation commence. Cela nécessitera de la capacité de renforcer les ressources d'investissement. Enquant les investissements d'investissement de renforcer, le gouvernement du Congolais a l'obtenant de l'opportunité, a l'obtenant de l'extraction des ressources de la matière. Il va regarder la toute la valeur de l'industrie, Il y a un effort à faire pour améliorer le climat des affaires et du cadre réglementaire de l'intégration institutionnelle, qui permettra d'améliorer la compétitivité des pays de la CEMAC. Le plus grand problème qui empêche d'accéder aux crédits, c'est les fonds propres. Parce qu'un bailleur qui finance en termes de crédit ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas les fonds propres. Or, l'industrie des fonds propres, c'est-à-dire du financement par fonds propres, est très faible en Afrique centrale. Parce que pour réussir l'industrialisation, il faut avoir un système financier qui va permettre de financer les projets industriels et puis les entreprises aussi, y compris à l'export. Si tu dois exporter, tu prends des risques plus importants que l'entreprise qui vend localement. Donc, toutes ces questions sont à mettre un peu dans la dynamique de transformation. Les indicateurs de compétitivité suggèrent que les membres de la CEMAC ont beaucoup à gagner d'un secteur privé dynamique, le plus évident étant un accroissement de la croissance et de la diversification. Il ne faudrait pas aussi négliger l'apport du secteur privé dans le cadre du développement du secteur industriel. Parce qu'il est vrai que les fonds publics sont nécessaires en termes de mise en place des infortifs de base. Il est vrai que l'action des pouvoirs publics est nécessaire pour mettre en place un système fiscal adéquat qui permet d'en renforcer la compétitivité de l'économie. Mais il est tout aussi important de pouvoir capturer ce que l'on appelle les investissements directs étrangers et aussi de développer ce que l'on appelle le partenaire public-privé. Et pourtant, Olam, au Gabon, depuis 1999, a installé 7 sites industriels et investit 300 milliards de francs CFA pour construire une usine de transformation d'huile de palme au sud-est de la capitale, déjà opérationnelle depuis deux ans. Ce que nous faisons, c'est vraiment, c'est vraiment, nous, 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 enversons à diversifier l'économie, à la même temps, en sorte de créer des ruraux-jobs, à la même temps, de réduire la dépendance de l'importance. Je pense que c'est ce qui se passe en réalité dans le public-private, et c'est en un entreprise public-private entre le gouvernement du Gabon et Olam. Le rôle des partners est très clair entre nous et le gouvernement. Nous sommes les personnes qui sont en train de l'économie, ils sont les personnes qui ont créé le framework de l'économie pour faire. Ils sont les personnes qui s'assurent que tout le framework de l'économie est en place pour nous les exécuter bien. Ils sont les personnes qui s'assurent que nous n'avons pas de difficultés en exécutant. Et nous sommes très heureux et heureux de la façon dont ce public-private a travaillé. Et nous croyons que le public-private partnership a travaillé très bien dans le cas de Gabon. Cette collaboration avec le gouvernement gabonais montre une vraie volonté de croissance locale. La preuve d'un accord gagnant se dévoile auprès d'une création d'une zone franche, Gabon's Special Economic Zone, qui comprend un port minéralier et un port à marchandises en 2017. Je peux bet que aucun projet en Afrique n'a été développé en plus d'18 mois. C'est-à-dire qu'un public-private partnership. C'est un grand testemps de comment le PPP a travaillé, et aussi un grand testemps de l'économie de l'Olamme pour faire un projet d'infrastructure dans un peu plus de temps. Ce projet va avoir un grand impact sur l'économie de Gabon. Oui, il va créer des jobs, mais je disais que c'est un grand impact sur l'économie de Gabon. Il va créer un grand impact sur l'économie de Gabon. Pour moi, c'est un grand impact sur l'économie de Gabon. Le premier impact sur l'économie de Gabon. La sous-région a un vrai potentiel d'excellence en transformation de méthodes anciennes à des innovations industrielles. Gabon Wood Industries en est un exemple. Eric von Mierlo remarque des avancements, même si ceux-ci sont très lents à venir. Quand on a commencé notre operation dans l'économie de Gabon, on a vraiment été l'un des premiers à construire notre fabrique là-bas. Nous n'avons pas vraiment été satisfait dans l'économie de règles ou d'investisseurs. Les banques ne soutiennent pas. Je pense que c'est un problème commune dans l'Afrique du Sud. Mais maintenant, nous avons installé cette énorme installation, où nous avons installé 42 millions d'euros. Maintenant, les banques viennent et disent « Oh, oui, peut-on nous aider ? » Maintenant, le projet est déjà terminé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux arrivants, ils ont, à travers une seule fenêtre, un bon soutien dans les règles d'investisseurs de Gabon. L'industrie manufacturière, elle porte une grande valeur ajoutée. En termes d'emplois, nous sommes passés à peu près de 3000 emplois à 8000 emplois. Et dans les trois années à venir, nous pensons raisonnablement qu'on va certainement encore ajouter 4 à 5000 emplois liés à l'industrie manufacturière dans le domaine de la transformation du bois. dont nous pensons qu'effectivement, l'industrie manufacturière est ce qu'il faut pour notre pays, pour son développement. Le gouvernement ne peut pas entièrement assurer cette charge de transformation industrielle. Elle nécessite une plateforme de dialogue importante entre les participants des secteurs privés et publics. de l'entreprise. Certains pays sont déjà en train de progresser dans cette forme. La deuxième dimension doit être en train d'avoir des services nécessaires, des supports, ainsi que ces petites entreprises puissent développer, pour être en train d'être un côté de la valeur. Les outils de la CEMAC vont devoir redresser les défis et défaites des petites et moyennes entreprises face aux marchés turbulents. On doit prendre en considération la dimension de la création de travail. Et cela peut être maximisé lorsque nous créons des entreprises fortes et efficaces petites et moyennes entreprises. Gifted Mom, un projet innovant pour combattre la mortalité infantile, créé d'une plateforme numérique destinée aux femmes enceintes et à leurs nouveaux-nés dans les régions reculées. Tanti est spécialiste dans la production alimentaire. Voici leurs commentaires concernant la politique industrielle d'aujourd'hui. En Afrique, nous avons beaucoup de pilotités, c'est que nous avons beaucoup de projets que nous faisons, pilotes, pilotes, ici et là. Il est très important que le gouvernement s'arrête et regarde les projets qui fonctionnent et qui ne sont pas fonctionnent. Parce que la tendance est que nous faisons que le système est malheureux, mais le système n'est pas malheureux. Nous n'avons pas un système à l'heure. Donc, nous avons besoin de créer un système, par rapport à l'avenir sur les histoires de l'entreprise, qui ont montré que l'impacte de ces domaines. Et le gouvernement doit prendre tous ses partenaires et les centraliser vers une initiative qui va créer un impact plus grand, plutôt que d'avoir des pilotes ici et là, tout le temps. Oui, la politique industrielle de notre pays ne peut pas avancer, puisque toute politique industrielle est basée sur la conquête du marché. Mais ce marché est déjà plombé par les importations, donc il faut pouvoir changer la vision de cette politique industrielle pour permettre aux locaux de produire et de gagner ses marchés. Le 20 juillet, la Banque mondiale s'est déplacée pour voir cette merveilleuse île située dans le golfe de la Guinée, Sao Tomé et Principe. Non pas pour son potentiel touristique, mais pour le savoir-faire de Claudio Corallo, un agronome. En effet, la société qui fabrique le meilleur chocolat au monde, a-t-on dit, est aussi la seule qui contribue en plus grosse partie au PIB du pays. D'après Corallo, les lois pour favoriser les investissements fonctionnent rarement. Claudio Corallo y a investi ses propres réserves et au fur et à mesure, au fil du temps, il a pu mener sa petite entreprise à ce qu'elle est aujourd'hui, sans jamais baisser les bras. Si seulement il avait pu obtenir un crédit basé sur la valeur de ce qu'il avait déjà construit. Si seulement ce n'était pas obligatoire de payer les droits d'entrée sur les emballages pour exporter. Cela serait plus encourageant pour d'autres jeunes agriculteurs. Si l'industrie, la politique industrielle, n'est pas bien positionnée au plan institutionnel, à ce moment-là, on parle de ça juste comme un peu de divers quoi. Donc, c'est des sujets un peu latéraux. Bon, on en parle comme ça. C'est juste pour la forme. Or, le point, un des points majeurs, c'est que l'industrie souffre d'un positionnement institutionnel. Donc, c'est le premier problème à résoudre. Cela veut dire que les dossiers industriels doivent être chaque jour sur la table de chaque chef d'État. Et l'orientation en termes d'impératif d'industrialisation doit s'appliquer à tout le monde. Il est impératif que l'Afrique centrale entreprenne une transformation structurelle de son économie, si elle veut se redresser dans l'économie mondiale et assurer le bien-être de ses citoyens. Le moment est venu pour passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. L'échéance d'urgence est dépassée. Le besoin de développement de capacités humaines et de produits finis ne peut qu'aboutir à une économie durable. Une fierté locale de produits fabriqués en Afrique. Made in Central Africa. L'avantage majeur, disons, de cette partie du monde est qu'en réalité un certain nombre, disons, de ses potentialités n'a pas encore été valorisée au niveau que ses potentialités, disons, appellent. Donc je crois qu'il est important de venir aujourd'hui dans cette partie du monde pour justement participer à la promotion et à la valorisation, disons, de ses ressources. Je crois en l'Afrique. Il y a au fond nécessité d'un nouveau leadership. Il y a nécessité de changement dans la manière de gérer, de faire les choses. Il y a aussi une nécessité de renouveler. Il y a une nouvelle vision que le monde attend à travers les nouvelles générations qui doivent prendre aussi leurs responsabilités tout en étant dans la préservation des acquis que nous ont légués les anciens, des acquis positifs. Donc, quelles que soient les résistances au changement, quelle que soit l'inertie, il est possible d'avoir une autre Afrique. «Made in Central Africa, from a vicious to a virtuous cycle, is a call for action for Central Africa. We have a youthful population. This can be a source for strength, a source for growth, demographic dividends. We have an expanding middle class that offers the opportunities for consumer-driven growth. We have efforts to create a free trade area that offers larger markets. And above all, we have our natural resources. It will be a conversation for change. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501